Bonjour à tous, cette vidéo est un peu une vidéo d'introduction et un résumé de la vidéo sur les énergies marines puisqu'en effet le sujet est complexe à la fois par la diversité des énergies marines, les possibilités d'énergie marine du coup ça en fait plein avec chacune des avantages et des inconvénients qui peuvent être différents du coup j'étais moyennement satisfait de la vidéo que j'ai tournée et je m'en suis rendu compte donc je fais une version résumée qui donne les éléments importants et si vous voulez avoir la version complète elle sera disponible également mais pour la version résumée les énergies marines présentent l'avantage d'être comme les autres énergies renouvelables propres pendant la période de production d'énergie en elle-même et d'avoir un énorme potentiel de développement puisque les océans représentent 70% de la surface de la planète c'est donc une énorme manne, un énorme espace qu'il est envisageable d'exploiter néanmoins la plupart des installations marines présentent plusieurs problèmes déjà leur installation et leur entretien a un coût écologique plus élevé pour deux raisons déjà la difficulté d'accès, il est plus difficile d'accéder aux installations qui sont en pleine mer qu'à des installations qui sont en terre ce qui fait que le coût de l'installation elle-même demande plus d'énergie et plus polluante l'entretien demande plus de déplacement donc plus polluant et de plus la salinité des eaux, de l'eau de mer, accélère la dégradation du matériel ce qui demande encore plus d'entretien ce qui du coup, encore une fois, augmente le coût énergétique et donc l'empreinte écologique de l'entretien et de l'installation des infrastructures électriques en mer et l'autre problème c'est que certaines de ces infrastructures représentent des pièges pour les populations marines qui peuvent s'y coincer et donc ce sont des dangers pour les écosystèmes ça perturbe les écosystèmes comme peuvent le faire les barrages ou les éoliennes du coup, voilà, pour résumer c'est également les points principaux qu'on retrouve dans les énergies marines donc après, dans la version longue vous aurez un peu plus des points détaillés sur chaque type d'énergie mais certaines sont encore à l'état de prototype ils sont donc difficiles de dire exactement quels sont les avantages et les inconvénients sans entrer dans des détails scientifiques qui ne sont pas forcément le thème de la chaîne et qui me prendraient vachement de temps à faire donc j'ai préféré rester dans un format plutôt moins développé mais si certaines personnes sont calées sur le sujet je suis ouvert à la discussion je suis ouvert à ce qu'ils envoient s'ils m'envoient un texte explicatif ou eux-mêmes font une vidéo expliquant mieux le sujet moi je la partage, il n'y a pas de problème je la diffuse et je vous inviterai à la voir bref, c'est terminé pour ce petit résumé au revoir tout le monde